Ma mère a rangé le décor, et dans cette boîte, je pense qu'elle a mis tous les trucs qu'elle savait pas quoi faire. Donc à l'intérieur, il y a ce spray qui fabrique du caca, un spinner, et un god. J'aime bien cette idée que ta mère fasse. On va le mettre avec. Avec le spray à caca, qu'est-ce qui va mieux qu'un god michet ? En bref, de tout le monde, plein de gens l'ont envoyé. Thomas, je te présente Tim Freed. Tom, Tim, Tim, Tom. Tom, Tim. On dirait un mec qui fait du temps le bout. Tim Tom, Tom, Tim, Tom, Tom. Voilà, les présentations faites. Le directeur de l'herpétologie, qui est l'étude de l'herpès. Non, des reptiles. Oui, je veux dire, donc ça n'a rien à voir le fait qu'il a reptiles dans la main. Si, si, des reptiles pour centivax, dont le but est de concevoir un remède universel à tous les venins de serpents du monde. Ah oui, j'ai cru à toutes les maladies, genre un médicament pour tout. Non, les serpents. Et donc, cet homme contribue au bien de la planète. On dirait un méchant de film. Un peu. Mais tu sais qu'il a une particularité ? Il n'a qu'une couille. Non, il a une passion. Et c'est le bondage. Non, c'est pas vrai. Par contre, Tim... Le bondage avec des serpents. En fait, ça ressemble un petit peu au bondage, puisqu'il aime avoir mal. Ok. Parce qu'en fait, il donne de sa personne. C'est le directeur, mais c'est aussi le cobaye principal de la société. Oh putain. Tim s'est injecté à lui-même plus de 500 doses de venins de serpents. Et toujours pour la recherche, il a accepté de se faire mordre par 200 serpents volontaires. En fait, pour pouvoir créer une échelle de la douleur. À part le fait que c'est clairement un kink. Enfin, le mec, il doit kiffer ça, quoi. Ou alors, il faut vraiment vouloir faire avancer le truc, ou... Ouais, mais tu peux pas faire ça sans aimer un petit peu avoir mal. Si, si, allez-y, 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 mettez le serpent. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire... Ah ! Ah ! Putain, j'ai joui. Tu vois, bon, bref. Ah, mais c'est comme celui qui vomissait sur ses plaies, ou qui bouffait son vomi, là, je sais plus, c'est Pasteur, ou si c'est... Pasteur vomissait sur ses plaies, je vous laisse en parler dans les commentaires. Il y en a plein de ces gars-là qui ont inventé des méga-vaccins, qui se faisaient des trucs hyper chelous, en vrai, sur eux-mêmes. Il fallait tester... Et c'était crado, il y en a un, il y a des bails de vomi, je sais plus lequel, mais il y a des bails de vomi. Ok. Il explique qu'une morsure de serpent est douloureuse comme une piqûre d'abeille multipliée par 100. Ah, ça doit être 100, ouais. Son but est de créer une immunité naturelle aux venins, en obligeant son corps à produire des anticorps pour répondre aux toxines. Il a donc fait en sorte de diluer les venins de serpent, et de se les injecter. Mais ça, c'est que pour le début, puisqu'il y a eu des accidents. Et donc Tim a fait un arrêt cardiaque, il est resté 4 jours dans le coma aussi, le jour où il s'est fait mordre par 2 cobras d'affiné. Non, allez, 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 l'autre ! Sacrée vie ! Donc il a fait une overdose de cobra, une overdose de cobra, bien entendu. Il est présent sur YouTube, donc si vous voulez aller voir des vidéos où il se fait mordre... Ah mais... C'est disponible ! Salut ! Aujourd'hui, je me fais mordre par un piton ! Trop bien ! Et alors, t'as mal ? Oui. Suivez-moi sur Tipeee, parce que je me fais tout le temps démonétiser. Ah oui, c'est clair qu'il doit se faire bien démonétiser. Et surtout, faites pas ça chez vous. De toute façon, vous n'avez pas de cobra, donc... Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état délit de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle aussi que nous sommes en mode vacances, preuve, la chemise de Thomas, et aussi le fait que Ariel, Pampoitou, Rob de Frétas, les cocktails Michel, je l'avais oublié, Rob, je crois, les dernières fois. Non, tu l'as dit, je crois. Je l'ai dit, ok, les cocktails Michel, FreeQD, etc., ils ne sont pas là, ils sont à vacances, ils reviennent à Cepetambre, voilà. Et d'ailleurs, on le remarque parce qu'il fait très chaud. Oui. Et quand il fait chaud, c'est que c'est les vacances. Exactement. Ou la fin du monde, je ne sais plus. Je crois que là, vu qu'on est en juin, c'est peut-être la fin du monde. Ouais. En bref, dit Tineris. En bref. J'ai une très mauvaise nouvelle, les oiseaux n'existent pas. Ah bon ? Non. Ils ont été remplacés par des drones depuis 1970. C'est bien fait, hein. Pour espionner tout le monde. Ah ouais. C'est comme le gros JDG. Il a été remplacé par un sosie maigre, mais ce n'est plus le même. C'est comme Paul McCartney, c'est un sosie maintenant. Hein ? Voilà. Tout ça, c'est une conspiration. Oui, tu as ri, c'est une blague, bien entendu, pour se foutre de la gueule des conspirationnistes. Et donc, c'est Peter McIndo, bravo à toi, qui a créé le slogan « Birds are not real ». Il le pense vraiment ? Non. Ah, c'est tout moqué. En fait, il a fait cette pancarte, et il y avait, à l'époque, il y avait des manifestations pro-Trump. Oui. Et lui, il a fait cette pancarte, les oiseaux n'existent pas, vu qu'ils sont tous conspirationnistes, ils croient que la Terre est plate, tout ça. Et lui s'est mêlé… Au truc ? Et aux gens de Trump, avec une pancarte, les oiseaux n'existent pas. Et ça a foutu un sacré bordel, parce que tout le monde y croit, maintenant. Bah, en fait, en tout cas, la blague a plu sur les réseaux. C'est-à-dire que les gens ont vu cette pancarte, ils ont fait « Attends, au milieu des pancartes, machin, il y a lui et tout, machin, c'est drôle et tout ça ». A émergé de ça, une chaîne YouTube, avec des fausses interviews qui prouvent que les oiseaux n'ont jamais existé. Ah, c'est drôle ! Des vidéos vues de plus de millions, dix millions de fois sur TikTok, et ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, Peter a peur que des gens le croient. Il dit « Merde, mais j'ai lancé un truc, là ». Mais oui, on avait dit « Pas de concours de Bad News pendant l'été, parce que machin, ça, mais inventez votre propre conspiration et envoyez-la à mabadnews.com, et à la rentrée, on vous dévoilera la conspiration la plus drôle, et qu'on va essayer de lancer, peut-être, on sait pas. Peter est allé trop loin, parce que, outre le merchandising à outrance, en fait, il gagne sa vie grâce à ça, aujourd'hui. Avec le fait qu'il ait dit que les oiseaux ne sont pas réels. Ouais, parce qu'il a des t-shirts, des mugs, il a tout ce qu'il faut. Des t-shirts, des mugs, tout ça. Mais est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? Dans les liens en dessous, on a nos t-shirts et les mugs Bad News. Ah, oui. Voilà. Les mecs fans de son travail sont allés peut-être trop loin en achetant des pancartes. Oh, non ! Ce que je trouve drôle, c'est qu'il y en a foutu. C'est très bien. En tout cas, bravo Peter, maintenant tu vis de ta blague. Et vive de ses blagues. Ouais, et surtout qu'il vit d'une blague. Il vit d'une vanne. Le mec, un matin, il s'est levé, il fait, ah tiens, j'aurais fait le con au milieu de ton piste. Comme beaucoup de gens qui ont fait une chanson, qui a marché de ouf, et derrière, leurs albums n'ont pas fonctionné, et ils vivent sur les droits d'une chanson, quoi. Ouais. En bref, de Gaëtan. En bref. Thomas, est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette question d'avoir une crotte de nez tellement balèze qu'elle te bouche la narine et qu'elle sorte un peu ? Pas souvenirs. Ah, qu'elle bouche le nez, carrément, non, mais qu'elle dépasse, ça arrive à tout le monde, je pense. Et là, t'as un mec sympa qui te fait, gars, mouche-toi. Qu'elle dépasse, ça arrive à tout le monde, effectivement, Thomas. Alors, moi, j'avais une verrue sur le nez pendant longtemps quand j'étais petit. Ouais. Et tout le temps, on me disait, mouche-toi. Et je me disais, non, en fait, c'est... En fait, une verrue sur le nez. C'est horrible. J'ai dû me faire opérer. Bah oui. Parce qu'elle ne partait pas, j'ai dû me faire opérer. Ils m'ont coupé, moi, c'est la seule fois où j'ai eu une opération de ma life. Bah oui, mais ça doit être tellement l'enfer. Ah, horrible. Pour pouvoir expliquer à chaque fois. Oui, quand t'as 9 ans, 10 ans, c'est la pire chose. Alors, arrivé au collège. Ah, ouais. J'ai visité le collège avec. Quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, je m'étais fait opérer juste avant. Ouais. Ouais, putain, je serais mort sinon. Et un mec que je connaissais, en primaire, il avait les oreilles comme as. Il arrive en 6e, il avait les oreilles comme as. Des parents ont dû faire... On va t'appeler Dumbo très vite, toi. Non, en fait, je parlais de crottes dans le nez parce que, voilà. Alors, c'est pas une crotte. C'est un serpent ? C'est une anguille. C'est une anguille, ok. Les anguilles et les phoques, c'est une histoire d'amour hawaïenne. Et les chercheurs se sont penchés sur la multiplication de ce cas qui est très, très courant sur les plages à Hawaï. Des anguilles dans le nez des phoques. Ça dure depuis 6 ans, maintenant. C'est marrant parce qu'il a... On dirait qu'il est un peu... Hum, vas-y. Ouais. Ça me rappelle une photo que j'ai faite avec une ex. Il y a deux théories sur ce phénomène. La première, c'est que les phoques cherchent la nourriture dans les fonds marins. Et les anguilles prennent peur, cherchent à s'enfuir dans des trois conduits pour leur échapper. Et les trois conduits le plus proche d'elle, quand le phoque essaye de passer. C'est le phoque. C'est le phoque. Et donc, elle se planque dans le nez du phoque. Mais il y a quand même tout le reste de ton corps qui dépasse, donc on te voit. Oui, mais elle ne sait pas. C'est comme les enfants, tu sais. C'est l'autruge. Caché ! En gros, le phoque mange l'anguille. Ou alors, il y a une autre théorie. C'est que le phoque mange l'anguille, mais il l'avale complètement. L'anguille essaye de s'enfuir, et passe par le nez, et essaye de se barrer par le nez. Mais en fait, à mon avis, la théorie, elle est très simple. Si c'est la tétette qui est en premier dans la narine, c'est qu'elle s'est enfuie par là. Si c'est le cucu qui est dans la narine et que la tétette est là, c'est qu'elle s'est enfuie de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, les hommes sont des connards, mais quand ils voient un phoque avec une anguille dans le nez, eh bien, ils lui retirent. C'est très gentil. C'est très gentil. Hé ! C'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin, là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref, de Saiyan Ranma. Oui, il aimait bien les dessins animés dans les années 80. Une bad news badante. Et non pas une bad news bandante. Non, parce que quand tu vas connaître l'histoire, tu vas avoir envie de tout abandonner de partir vivre au Japon. Tu sais que je suis très proche de Ten ? Oui, Ten, vous voyez. Et quand je lis des trucs comme ça... T'as mal dans ton cœur. J'ai envie de fracasser la gueule. Ah, t'as envie de te battre ? J'ai envie de me battre. Ah oui, disons ! Ah oui, oui. Ça se passe à Belgarde en forêt, dans la Loire. On a retrouvé une maison. Plus exactement, on a retrouvé dans un congélateur. 32 chats morts. Ah là là ! 26 chatons et 6 chats adultes. Ils étaient placés tranquillement à côté des glaces et des poissons panés. Mais ça ne s'arrête pas là. Car il y avait 32 chats dans le congélateur. Mais il y avait plus de 30 autres chats enterrés dans des pots à fleurs. Avec des fleurs dessus et tout ? Je pense, oui. Oh là là ! Mais enfin, mais c'est tordu ! On se demande jusqu'où ça aurait été puisque le couple qui vivait là et qui est à hauteur de ce carnage avait encore 30 chats en vie et 2 chiens. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables et selon les premiers éléments de l'enquête, souffriraient de problèmes psychologiques. Bon, ça excuse un petit peu. Non, mais il faut au moins ça pour que tu justifies... Ah ouais, putain. Ils ont certainement eu... Pour justifier ce truc, quoi. Ils ont certainement eu trop de chats d'un coup. Ils ont fait des bébés qui eux-mêmes ont fait des bébés, etc. Et ils ont été dépassés par les événements. Et ils ont choisi la pire des solutions, les tuer. Non, mais sinon, tu les fous dehors et puis... Ils vivent leur vie. Ils ont vacuée leur occupation. Bah oui. C'est vrai qu'on a vu pire dans Bad News, mais ça fait quand même 60 chats morts. Ouais. C'est beaucoup. Bah putain. Ouais. En plus, nous, on vient de la campagne, donc on a l'habitude des vieux qui butent les chats quand on en a trop. Mon père a fait un truc fou. Peut-être que tu es au courant, je sais pas si je l'ai déjà dit dans Bad News, mais on a un voisin fou, chasseur, qui veut se débarrasser des chats, mais même des chats qui appartiennent à des gens avec des colis. Du coup, il a posé un piège à loup dans son jardin en mettant de la nourriture pour attirer les chats pour que le piège à loup les tue. Mon père s'est rendu compte de ça. Et une nuit, mon père est allé dans le jardin de l'honneur. Il a pris du siège à loup, il l'a soudé et il l'a remis. C'est bien. Bravo papa. En bref, de Gaëtan et Mélanie. En bref. Florence, mai 2022. Il fait beau, les oiseaux chantent. C'est le temps parfait pour commencer sa journée avec un petit café dans un café. La dita artigianale. Anale ? C'est le nom du café. La dita artigianale. Alors ça veut peut-être pas dire anal. Oh, ça a l'air sympathique. Allons-y, demandons un décaféiné. La lumière du soleil te filtre à travers la vitrine du café. Ça nous caresse le visage avec tendresse. Tout porte à croire que cette journée sera sans doute 2 euros. 2 euros le café. 2 euros le café. Tu te fous de ma gueule. Je ne paierai pas. La dispute éclate entre le gérant du café qui appelle la police. Non mais attends, 2 euros ? Non, non, c'est trop cher. La police arrive et les deux s'expliquent. On est bête, on se dit que la police va dire au client bon, tu payes les 2 euros. Hein ? Et tu te casses après. Eh bien non. Bon, on a entendu la police en Italie. Monsieur, vous n'avez pas noté le prix du café sur votre menu ? Bah non ! Bah alors, vous êtes en tort, ce sera 1000 euros d'amende. Un peu cher. Le café en Italie, c'est un vrai sujet. Hyper important pour eux. Faut pas qu'ils viennent à Paris, hein ? Ah non. Ah non ! Parce que là, le 3,15, 3,50, ils vont le bouffer dans les tronches, ils vont faire quoi ? Exactement. En fait, l'expresso coûte traditionnellement 1 euro en Italie. L'Italie a même voulu inscrire son expresso à l'UNESCO. Ah oui, mais du coup, si la police te chope, que t'as pas marqué sur ton menu qu'il était un peu plus cher, c'est 1000 euros d'amende pour 1 euro de rapine. Bah, on te souhaite d'avoir vendu au moins 1000 cafés. Il faut savoir que le gérant s'est défendu et a expliqué que son café est plus élevé parce qu'il provient d'une plantation mexicaine et qu'il est préparé par des baristas avec soin. Ok. Il est déjà soutenu par des associations de défense, des petites entreprises ainsi que des clients fidèles qui disent oui, effectivement, c'est 1 euro de plus. Mais il est bien meilleur. Mais il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Sans le Mexique. On passe à la bad news perso de Claire. Bonjour, David. Bonjour, Thomas. Bonjour à toute l'équipe ainsi que toutes les badounettes. Bonjour, Claire. Bonjour. Voici ma bad news. Mon estomac m'a toujours joué des tours. Lorsque je suis né, je ne digérais quasiment aucun lait et donc je passais mon temps à vomir. La maman devait être contente. Elle a dû avoir les niches en repeint. Mes parents ont acheté, je pense, tous les laits possibles en croisant les doigts pour que je ne régurgite pas. Raté. Pour donner une idée du truc, lorsque mes parents étaient invités quelque part, ma mère me préparait toujours une valise de vêtements car elle savait que j'allais me passer mon temps à vomir dessus. Pourquoi je ne s'arrête pas de lui faire bouffer du lait ? Alors, elle digère très peu de choses, il n'y a pas que le lait. Ah oui, d'accord. Comme je ne digère pas le lait de vache, je suis frustré de ne pas pouvoir manger des produits laitiers. Et lorsque je craque et que je me fais un petit plaisir, c'est double peine. Nausée, crampe d'estomac, je m'entorde douleur et être à la limite de l'évanouissement parfois. Ah oui, parce qu'en plus, elle l'aime. Elle l'aime. Donc du coup, c'est horrible. Ah ouais, ça c'est chiant par contre. C'est comme toi avec le sperme. Et c'est ainsi qu'elle est une légende. C'est vrai que tu vas couvrir, il adore le sperme. Le problème, c'est que ça le rend malade. Moi, je l'avalerais, le sperme, si je pouvais. Mais je trouve ça dégueulasse, ça se bloque dans ma corps, je le vomis. Mais s'il se pouvait, crois-moi, j'en boirais des litres. Oh fou. Donc je suis frustré, et je me lâche un peu parfois sur d'autres aliments. Mais si mon estomac peut, je fonce. Pendant un repas de Noël, il y a quelques années, un membre de ma famille apporte des huîtres. Super, j'adore ça. Et on n'en mange pas souvent. Alors je me lâche. Sauf qu'il y en a, il y en a dû y en avoir une pas fraîche dans l'eau et donc baf, je tombe malade pendant trois jours. J'ai mis une semaine à recommencer à manger normalement. Normal. Ça arrive. Rien de bizarre au fait d'être malade quand on mange d'un fruit de mer pas frais. Mais deux ans après, ça se gâte. J'ai décidé d'en manger une nouvelle fois. Je n'ai pas d'intolérance aux huîtres. C'est pas comme le lait. Alors je me dis, ça va aller. Le repas se passe et un peu avant de se coucher, je ne me sens pas très bien. J'ai des nausées, le tournis et en même temps, je ne comprends pas ce qui se passe car je n'ai pas mangé ni fromage ni crème fraîche. Je vais aux toilettes car je sens vraiment que je vais vomir et effectivement, je vomis. Et là, j'hallucine. Je sens en vomissant quelque chose de dur dans ma gorge et ça manque de m'étouffer. Lorsque je regarde dans la cuvette des toilettes, je ne comprends pas tout de suite ce que je vois. Pour moi, c'est un galet. Et je comprends. Les huîtres que j'ai mangées se sont calcifiées. L'huître dans la cuvette est entièrement blanche, énorme et ressemble à un galet tant dans la forme que dans le poids. Non, je ne l'ai pas pris dans ma main mais je l'ai eue dans ma bouche et croyez-moi, ça pèse. Donc, l'huître est restée telle qu'elle et à l'intérieur d'elle, c'est durci. Et à ce moment-là, je me suis dit je ne suis pas prêt d'aller dormir là. Je me suis posé la question combien j'en ai mangé de ces putains d'huîtres ? Une demi-douzaine ? Et merde, la nuit va être longue. La nuit a été longue. Il a fallu qu'elles sortent toutes. Surtout qu'à un moment, deux huîtres ont voulu sortir en même temps. Je n'ai pas la bouche assez grande pour deux galets. Alors, une des deux huîtres est bien sortie par la bouche et l'autre est allée se coincer dans mon nez. Je ne pouvais plus respirer, j'étais obligé de pencher la tête en arrière et d'attendre que l'huître galet ne retombe dans ma gorge pour la vomir ensuite. L'éclate totale. Je n'ai compté que cinq huîtres au total et j'ai fait plaisir pendant plusieurs jours que la sixième ne sorte à tout moment. J'ai du mal compté. J'ai réussi à me coucher à 6 heures du matin et sans surprise, je n'ai plus jamais remangé d'huîtres. Ah bah... Bravo Claire, merci beaucoup. Je pense que deux personnes ont me vomi devant cette émission. Dont toi. Et on passe à la bad news du jour par Itineris. La bad news du jour Ça sent la merde, non ? Non ? C'est dans ton histoire ? Ouais. Oui ? Oui. Bah alors ça veut dire que t'as Parkinson du cul. Ah ! C'est pour lancer la bad news du jour qui parle d'une nouvelle idole, ma nouvelle idole, Joy Mile, une écossaise de 69 ans qui est une sorte de nez, d'accord ? Mais pour les vieux, tu vois ce que c'est un nez ? C'est quelqu'un qui est fort en parfum. Un nez, il va pouvoir dire ce parfum est fabriqué à base de... Un onologue du parfum, quoi. Exactement. Et donc c'est elle. Elle a un odorat ultra développé dû à ce qu'on appelle une hyperrosmie. Ça déculpe les odeurs. Et grâce à elle, la médecine progresse. C'est un chien. Oui, exactement. Parce qu'elle est capable de déterminer si une personne est susceptible de développer la maladie de Parkinson à l'odorat. Attends, quoi ? Il y a bien une odeur particulière qu'ont les malades ou les futurs malades de Parkinson. Ah merde. Donc nous, on ne peut pas le comprendre, mais elle, elle le sait. C'est auprès de son mari qu'elle a découvert ce don puisqu'il a atteint de cette maladie. Elle trouvait depuis un temps que son odeur avait changé, qu'elle était légèrement boisée et musquée. En plus, elle a pu trouver des adjectifs, quoi. Et cette odeur, elle l'a retrouvée plus tard lorsqu'elle s'est retrouvée dans la même pièce que d'autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle en a parlé et la médecine l'a prise au sérieux. Elle a donc passé des tests à l'aveugle. Voici 12 t-shirts. Vous devez déterminer lequel appartiennent à des gens atteints de la maladie de Parkinson. Hum, cette pile est lavée avec Olympe car elle est plus douce. Hein, c'est la lessive des dieux. Bref, elle fait le test et elle fait une faute sur les 12. Raté, Joy. Eh oui, cette personne n'avait pas Parkinson. Voilà. Désolé, vous perdez la Nissan Micra. T'es quoi dans Burger Quiz ? Jeep Renegade. Désolé, Joy, tu n'as pas la Jeep Renegade. Voilà. Et en plus, ton émission était présentée pas par Alain Chabat. rebondissement, Thomas. Puisque 8 mois plus tard, on découvre que la personne qui n'était pas censée avoir Parkinson avait Parkinson. C'est devenu une super héros. Elle l'avait diagnostiquée avant les médecins. C'est fou, hein ? Donc, on a découvert qu'effectivement, cette odeur existait, qu'elle était sécrétée par certaines molécules. Donc, vous, qui avez Parkinson ou qui allez avoir Parkinson, vous êtes musqué et boisé. Voilà. C'est mieux parce que, imagine, c'était une odeur de merde ou une odeur d'autre chose. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier, voilà. Et donc, les chercheurs auraient pour projet de concevoir un nez artificiel afin de détecter cette sécrétion et donc de mieux anticiper la maladie de Parkinson à l'avenir et pourquoi pas d'autres maladies si on découvrait un processus similaire. Il faut savoir qu'il y a déjà des chiens qui détectent le cancer. Ah là là, ouais. Voilà. Putain, c'est incroyable. Mais tu sais que ça, c'est un peu ton sketch la menstruelle qui prend vie, quoi. Effectivement, ouais. Mais moi, j'avais un copain qui pouvait sentir. Il me disait « Cette fille a ses règles. » C'est pour ça, en fait. C'est pas un sketch. Ah d'accord. Il y a une odeur. Et moi, j'ai pas un odorat très fin mais il y a des gens qui sentent quand les personnes ont leur règle. Les chiens. Pourquoi ils vont plus vers les filles quand leur règle ? Oui, oui, oui. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que Bagnos continue pendant tout l'été. On retrouvera Eleanor la semaine prochaine et puis Thomas après, etc, etc. Je vous rappelle aussi qu'on a toujours un Patreon, un YouTube et croyez-moi, au mois d'août, les gens regardent pas les émissions et nous, on continue à en faire. On est un peu cons mais bon, on est toujours là. Voilà. Et puis, on est là mardi prochain à 17h45. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada